Je vais préciser, les gens veulent savoir, est-ce que justement, si j'ai réservé dans le parc des Hauts-de-Gorge par exemple, je peux avoir accès à mon emplacement de camping, je peux avoir accès au site? Ça pour l'instant, je vais laisser la mobilisation s'occuper de voir ce qui va se passer. Dans le passé au niveau de la CEPAC, on ne bloquait pas les accès, on faisait de la sensibilisation. Ce qu'on veut vous dire un matin, c'est qu'on a des gens qui travaillent à 13$ de l'heure, ce n'est pas acceptable aujourd'hui au Québec. Il faut qu'on puisse jouer ses salaires, qu'on puisse jouer sur l'offre monétaire également. Présentement, les gens qui sont là depuis de bon nombre d'années, c'est parce qu'ils aiment le parc, ils aiment leurs réserves naturelles, ils veulent continuer à y travailler, mais présentement, ils sont obligés d'aller ailleurs, ils n'ont pas le choix. On ne peut pas conserver des salaires aussi bon que ça, puis ne pas avoir d'augmentation salariale non plus. Ce qu'on veut, c'est éviter justement qu'il y ait des difficultés au niveau des vacances à venir. On veut éviter ça, mais pour ça, il faut avoir des vrais mandats de négociation, ce qui n'est pas le cas avec la CEPAC présentement avec le gouvernement du Québec. J'appelle donc M. Legault, j'appelle le ministre responsable également aussi, pour qu'on puisse avoir un vrai mandat de négociation à la table, qu'on puisse s'entendre. Si ce soit moi qui aille rencontrer ces gens-là, je n'ai aucun problème à le faire. Je comprends effectivement que ce n'est pas quelque chose de populaire qu'on fait la grève. Par contre, je peux vous dire que quand on a des gens qui travaillent au salaire minimum présentement, on fait des annonces au parc du Mont-Mégantic à 5,8 millions ou 5,4 millions d'investissements, le Mont-Offer également plusieurs millions de dollars d'investissements, on est super contents pour ça, mais quand on a des salariés qui y travaillent pour aménager ce sentier-là, pour aménager tout ce qui va se faire là, puis qu'ils gagnent le salaire minimum, il faut minimalement qu'on puisse avoir des hausses de salaire qui vont suivre le coût de la vie. Je pense que les gens vont le comprendre. La population était derrière nous, les dernières négociations qu'on a faites, qu'il y a eu des moyens de pression lourde qui se sont faites, bien, ils vont être encore derrière nous cette fois-là, j'en suis certain. Puis ce n'est pas qu'on veut prendre la population en étage, mais on n'a pas le choix, c'est ici que ça se fait, cette négociation, c'est durant l'été que ça se fait, c'est le gouvernement qui l'a demandé. Ça fait cinq mois qu'on négocie, le monétaire est arrivé il y a trois semaines seulement à la table de négociation. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu des mandats monétaires qui ont été donnés dès janvier, dès février, pour qu'on puisse le négocier? On a été près, nous, notre offre a été déposée globale. L'offre monétaire est arrivée il y a trois semaines passées. Alors s'il y a des gens qui sont en Moses, qu'ils soient en Moses avec le gouvernement de M. Legault, puis le gouvernement, puis le ministre responsable, pas avec nos gens, nous autres. Nous, depuis six mois qu'on négocie, le monétaire est arrivé à la table il y a trois semaines seulement, puis il n'a pas changé depuis trois semaines.